... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RT1 à la une de ce 20h. Le premier ministre Patrick Hachy, en visite à Yamsoukro ce vendredi, a inauguré le nouveau dispatching qui vise à assurer une meilleure qualité de la fourniture d'électricité sur le plan national et en direction des pays voisins. Il a par ailleurs communié avec les ménages bénéficiaires du projet Pilosocio-Productif. Le Pénia 2, plan national d'investissement agricole, est bien lancé. La Côte d'Ivoire, le soutien de ses partenaires, la Banque d'investissement et de développement de la CDAO, va financer deux projets dans le cadre de ce Pénia. Plus de 32 milliards de francs CFA seront décaissés. L'accord de prêt vient d'être signé. Le dossier VDC de ce 20h nous replonge dans l'ambiance de prière organisée récemment à Lourdes, en France. Les pèlerins ivoiriens et d'autres chrétiens ont bravé la pandémie de coronavirus avec ses nouveaux variants, dont Omicron, pour communier avec Dieu. L'ambiance est tout autre. En Ukraine, où les armes crépent toujours au deuxième jour de l'offensive russe Kiev et la cible de tir de missiles, les 27 de l'Union européenne, réunis ce vendredi, ont décidé de sanctionner le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères en gélant leurs avoirs dans l'UE. Sous-titrage Société Radio-Canada Allocations trimétrières. Parma Traoré. Arrivé à Yamoussoukro, la capitale politique, le premier ministre Patrick Hachi décide d'abord de prendre des forces avant de lancer une journée de travail bien chargée. Accompagnés des membres du gouvernement, ils vont se rendre dans un atyekédrome, celui de Tatatouré, situé au quartier d'Ulabougou. Le choix de cette tenancière n'est pas fortuit. Elle est une des bénéficiaires du projet des philo-socioproductifs. C'est d'ailleurs avec les allocations trimestrielles déjà perçues qu'elle a pu lancer cette activité génératrice de revenus. Après le petit déjeuner, la délégation gouvernementale se rend au domicile de Tata pour lui témoigner soutien et encouragement à travers des dons en nature et en vivre. Le courage qu'elle démontre dans son travail a fait que le président a demandé qu'en termes de modèle, pour que les autres qui également le reçoivent, puissent s'inspirer de ça, de lui remettre ce congélateur. Pour que toutes les autres activités pour lesquelles on a besoin d'une chaîne de poids, elle sait qu'elle fait de la glace, elle va certainement faire du poisson, qu'elle leur rende, qu'elle puisse réussir et qu'elle puisse mieux s'occuper de sa famille. Et c'est le souhait qu'on a pour elle. Mais il y a un pour tout des ménages écoles. Une Ikea, une Ibarra. Cap, sur le quartier 220 logements, à la rencontre d'Afoué, autre bénéficiaire des filets socioproductifs. Dans sa quête d'autonomisation, cette ménagère s'est lancée dans la couture, ce qui n'est pas sans difficulté pour elle. Il n'y a pas de temps, je suis assis sur le soleil. S'il y a pluie à la rue, je dois faire coucher, je dois faire entrer la machine. En tout cas, ça me fatigue. Des fois même, je pleure. Parce que le soleil me tâche. Je me donne les habits, je n'en ai pas à faire. Parce qu'il y a soleil. Je me donne l'argent, je garde un peu, un peu. C'est ça. Mais c'est pas encore fédéral, c'est la fédération. Au vu des efforts déjà accomplis par Afoué, Patrick Hachib lui offre un nouvel équipage de couture bien plus sophistiqué. Mot d'encouragement à l'appui. Avec ça, tu vas aller beaucoup plus vite. Donc, comme tu as bien utilisé les premiers fonds qu'on t'a donné, et que tu t'occupes bien de ta famille, du travail, tout le monde est content, le président a dit qu'on t'encouragé de te donner ça, et que tu fasses encore mieux. Et que les autres se rendent compte que, quand on les aide, s'ils sont courageux, qu'ils travaillent, on va encore les aider. Lancé en 2015, le projet des filets sociaux productifs permet aux ménages défavorisés de percevoir une somme de 36 000 francs CFA par trimestre. Ce sont plus de 69 milliards de francs CFA qui ont été distribués à ce jour à plus de 227 000 ménages bénéficiaires. Voilà des braves femmes à Yamsoukro et qui ont pu initier des activités génératrices de revenus grâce aux allocations trimestrielles. Et toujours à Yamsoukro, le premier ministre Patrick Hachy a inauguré aujourd'hui même le nouveau dispatching de la capitale politique. Il devrait assurer une meilleure qualité de la fournitude de l'électricité sur le plan national et en direction des pays voisins. Ce deuxième dispatching devrait donc rendre le réseau électrique national encore plus performant au profit des consommateurs nationaux et internationaux. Et les retombées sont déjà visibles. Le village de Daouo dans le département de Wavoie a été raccordé au réseau électrique national, nous rapporte Godfraou Kambawa. On ne passe plus ces nuits à la belle étoile ou à l'aide d'une lampe tempête. Ici, à Daouo, un village du département de Wavoie, il y a de l'électricité dans tous les ménages. Un acquis en termes de développement rendu possible grâce au programme social du gouvernement. Il n'y a que le chef-lieu de sous-préfecture qui était électrifié en son temps. Et avec l'avènement de son excellence Alassane Ouattara, tous les villages aujourd'hui sont en chantier, sont en train d'être électrifiés. Et le village de Daouo a décidé de célébrer le président de la République en attendant que toute la sous-préfecture trouve une journée pour magnifier le chef de l'État. Par le passé, nous étions vraiment dans le noir. C'était un rêve, mais aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a réalisé notre rêve. Le fait de nous donner le courant. Vraiment, nous sommes très fiers de lui. Et nous disons merci. Les populations ont donc décidé de traduire leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement. La fête de la lumière à Daouo a été également l'occasion pour le lancement de la 7e édition des journées socioculturelles de la localité. La ministre en charge de la culture, qui y a effectué le déplacement, exote les populations à préserver le climat de paix pour le développement de la région. La culture est au service de la paix. Elle constitue l'un des meilleurs vecteurs de rassemblement, de communion, de partage entre nos peuples. En nous appropriant les vraies valeurs qu'elle véhicule, nous serons à même de faire les choix qui garantissent les vraies valeurs de solidarité si chères au président de la République. Raccordé au réseau électrique national, le village de Daouo amosse désormais et progressivement son développement. Et la Côte d'Ivoire marche vers son développement, renforce sa coopération parlementaire avec l'Égypte. Le président du comité parlementaire africain de l'Égypte, en visite dans notre pays, a eu justement une séance de travail avec le président par intérim de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo. Les deux institutions parlementaires ont décidé de la mise en place d'une amitié parlementaire pour booster leur coopération. Moussa Konate. La Côte d'Ivoire et l'Égypte entretiennent des liens diplomatiques depuis 1960. Une coopération qui se ressent également au niveau des institutions parlementaires. Le développement de la diplomatie parlementaire entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, c'est le sujet au cœur des échanges entre le président du comité parlementaire africain d'Égypte et le président par intérim de l'Assemblée nationale. En tant que parlementaire, en tant que représentant du peuple en Égypte et en Côte d'Ivoire, nous avons une responsabilité et un devoir de continuer à développer les relations entre les deux peuples ivoiriens et égyptiens au profit des relations des deux nations. J'ai transmis une invitation à son excellence, monsieur le président par intérim de l'Assemblée nationale ivoirienne pour venir rendre visite au Parlement égyptien accompagné d'une forte délégation ivoirienne afin de continuer le dialogue que nous avons entamé ici à Abidjan pour voir comment renforcer les liens de coopération entre les deux institutions et aussi pour voir pour eux-mêmes les réalisations qui ont été accomplies en Égypte dernièrement dans le domaine du développement des infrastructures et dans beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons coopérer, les deux pays peuvent coopérer ensemble au profit de la population. La création d'une relation d'amitié parlementaire, l'initiative est soutenue par Adama Biktougou. Nous avons aussi noté ensemble que la Côte d'Ivoire doit prendre toute sa place dans le Parlement africain et que l'Égypte souhaite dans une relation étroite avec le Parlement de Côte d'Ivoire pouvoir être une force motrice dans la conduite des affaires au niveau du Parlement africain. C'est donc le renforcement de nos relations mais surtout prendre un nouvel envol qui permettra donc à nos deux parlements d'être fortement représentés au plus haut niveau africain et pourquoi pas mondial. La séance de travail entre la délégation parlementaire égyptienne et la délégation parlementaire ivoirienne a vu la présence de l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire. Et au plan agricole Pénia, le plan national d'investissement agricole AC2 est bien lancé et la Côte d'Ivoire, le soutien de ses partenaires, la banque d'investissement et de développement de la CDAO va financer deux projets dans le cadre de ce Pénia 2. Plus de 32 milliards de francs CFA seront décaissés. L'accord de prêt a été signé aujourd'hui, elle nous dit Jean-Jacques Wami. Cet accord de prêt d'environ 33 milliards de francs CFA de la BIDC, banque d'investissement et de développement de la CDAO à la Côte d'Ivoire, concerne deux projets. Le premier sur le pôle agro-industriel dans le nord et le second la construction d'une digue de retenue d'eau pour l'illégation des parcelles agricoles dans la région de Mbengui. Les deux projets objets de la présente cérémonie de signature s'inscrivent dans un ambition programme national d'investissement agricole qui permettra de promouvoir les investissements publics et privés dans le secteur de l'agriculture pour les huit prochaines années en vue de réduire la pauvreté de moitié à horizon 2025. Ces deux projets s'inscrivent dans le programme national d'investissement agricole PINIA période 2018-2025. Le projet de pôle agro-industriel du nord qui couvre les régions de la Bangoué, du Poro, Tchologo et du Yambol s'inscrit dans la logique de transformation structurelle de l'économie pour une croissance forte, inclusive, durable et créatrice d'emplois notamment pour les jeunes et les femmes ciblés. Les projets financés ont pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et à l'augmentation substantielle des revenus des producteurs qui sont ciblés directement ainsi que les exploitations familiales comme bénéficiaires et au-delà de l'ensemble des acteurs des filières agricoles notamment les exploitants d'unités de transformation. La signature de ces nouveaux accords de prêt porte à environ 250 milliards de francs CFA l'ensemble des engagements de la Banque d'investissement et de développement de la CDAO à la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, des taxes parafiscales sont désormais instituées pour le financement de l'habitat. Trois matériaux de construction sont concernés il s'agit du fer à béton, du ciment et des carreaux. Ces taxes sont instaurées en vue de mobiliser entre autres des ressources stables et pérennes pour le financement du secteur et la création du fonds de garantie du logement social. Le ministre Bruno Konenabagné s'est expliqué devant la presse. Dangui Dangui y était pour RTI. À propos des récentes réformes adoptées par le gouvernement pour donner un coup de fouet au programme de logements sociaux et améliorer le cadre de vie des populations, le ministre Konenabagné s'est prêté à un exercice d'explication de test en présence des acteurs du secteur et face à la presse ce jeudi. Sur l'actualité liée aux problématiques de son département, de la construction jusqu'à l'urbanisme, en passant par le logement en Côte d'Ivoire, Konenabagné dit vouloir jouer la carte de la transparence. Il ne manque pas d'arguments pour motiver et défendre les décisions du gouvernement, notamment celles de retirer un certain nombre de lots qui ne sont pas mis en valeur. Il s'agit d'abord des lots sur lesquels, depuis 2013, il n'y a pas eu de démarche. Il y a peut-être avant cela une lettre d'attribution, il y a peut-être avant cela une attestation villageoise, mais depuis 2013, il n'y a rien qui se passe au plan administratif et il n'y a rien qui se passe au plan de la construction, au plan de la mise en valeur de ce terrain-là. Et nous donnons de surcroît un délai supplémentaire de 12 mois à toutes les personnes qui sont dans cette situation pour régulariser leur situation. Concernant la parafiscalité instituée par le gouvernement pour le financement du secteur de l'habitat, ne va-t-elle pas exacerber la cherté de la vie ? Le ministre s'est voulu rassurant. Je vous dis à Abidjan, 80% de la population n'est pas propriétaire. Elle loue une maison. Donc ça ne fait que 20% de personnes qui sont propriétaires. Donc si vous mettez une taxe parafiscale, vous ne pénalisez pas forcément les 80%. Vous pénalisez ceux qui ont le plus de moyens. Par couche successive, ceux qui ont le plus de capacités vont permettre à ceux qui en ont le moins d'accéder à un logement décent. Le ministre de la construction du logement et de l'urbanisme assure que la mise en œuvre des réformes instituées par le gouvernement va accélérer la production de logements sociaux et améliorer le cadre de vie des Ivoiriens. L'objectif, c'est d'éradiquer progressivement le phénomène des constructions anarchiques en vue d'éviter les catastrophes liées aux effondrements d'immeubles que nous avons connus par le passé, mais surtout d'avoir une ville plus agréable. Conéda Bagné a saisi l'occasion pour lever un coin de voile sur son bilan 2021, marqué notamment par l'intensification des actions de contrôle urbain. Le nombre de contrôles de chantiers dans le district d'Abidjan, par exemple, est passé à plus de 8 000 pour une moyenne d'environ 2 000 pour les années précédentes. L'ACCD prend de la paix à Saka So, une forte délégation de l'association des cadres du Centre pour le développement conduite par le président du Sénat, rend hommage à la reine de Baouloué pour son implication dans la paix et la cohésion. Sa majesté, Akwa Boni II, a salué le président de la République pour le développement de sa région en particulier et de toute la Coupe d'Ivoire. Reportage signé, Érigori. La reine Akwa Boni II, magnifiée par les élus et cadres du Centre de la Côte d'Ivoire, la guide légitime du peuple Baoulé, honorée en ce jour pour ses conseils avisés et pour ses actions en faveur de la paix, de la cohésion sociale dans sa région. Nous avons saisi cette opportunité pour lui souhaiter santé, longévité, mais aussi prospérité à tout le royaume et à notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Nous devons cela à la reine, de l'entourer, de l'encadrer, de lui montrer notre affection et de lui dire que, de la rassurer surtout. C'est le président du Sénat qui conduit la forte délégation, une délégation composée d'élus, de cadres et accompagnés de têtes couronnées. Je prends la parole au nom du président du Sénat, notre aîné Aoussou Kouadio-Jeannot. Il n'y a pas longtemps, son Excellence le Président de la République était ici à Sakassou. Il avait promis que la route à la de Thiebissou à Sakassou serait donc bitumée et actuellement, vous voyez les travaux qui sont en cours. Vous avez donc de nombreuses écoles qui ont été construites, des centres de santé, des châteaux d'eau. Dans tous les départements et les sous-befectures du Royaume, il est regrettable que, non d'obstant ces acquis importants, nous observons quelques divisions et des adversités de toutes sortes, de toute nature qui fragilisent le Royaume depuis le trône jusqu'aux enfants en passant par les chefs des cantons, les chefs des tribus et des villages. A son tour, la Reine, à travers son porte-parole, a remercié ses hôtes avant de saluer les grandes actions du Président de la République en faveur des populations ivoiriennes. Sa Majesté, Nana Akwagoni II, Reine de Baoulé, avec le soutien de son conseil, voudrait tout particulièrement se féliciter de la cohésion et de la confiance retrouvée qui se consolide de plus en plus entre vous, les élus et les cadres baoulés. Nous voulons saisir cette opportunité pour traduire notre gratitude et notre reconnaissance à son Excellence, M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, pour les importants travaux en cours de réalisation dans tous les domaines d'activité en Côte d'Ivoire et plus particulièrement dans le pays baoulé. Sa Majesté, la Reine, voudrait tout particulièrement remercier le Président de la République pour l'autoroute Yamsoukro-Boaké et les travaux de bitumage de l'axe Thiebissou-Sakassou-Béoulou. Cette rencontre a aussi été l'occasion pour ces élus et cadres de prendre des engagements fermes afin de poser d'autres actions de développement au profit des populations de Sakassou, localités qui accueillent le royaume des baoulés. On passe au point Covid dans deux jours en Côte d'Ivoire. Ce vendredi 25 février, la Côte d'Ivoire enregistre 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 705 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 72 nouvelles guérisons et zéro décès. À la date du 25 février 2022, la Côte d'Ivoire compte, dont 81 449 cas confirmés, dont 79 764 personnes guéries, 792 décès au total et 884 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres. On en arrive à notre dossier, vide ici de ce 20... Ce dossier, ce soir, nous replonge dans l'ambiance de prière organisée récemment à Lourdes, en France. Les pèlerins ivoiriens et d'autres chrétiens ont bravé la pandémie du coronavirus avec ses nouveaux variants, dont Omicron, pour communier avec Dieu. La joie des retrouvailles entre fidèles qui avaient raté l'édition précédente pour raison de Covid-19 est grande. Et dans les sanctuaires, vous allez le voir, on a prié entre autres pour la paix et surtout pour la victoire sur cette pandémie qui tue le coronavirus. Le dossier vide ici est signé ce soir. Eugène Atoubi. Dans la douceur estivale du mois d'août, une lourde chape de chaleur enveloppe les sanctuaires de Lourdes. Deva et vient ses sangs de pèlerins d'un endroit à une autre venus sur les pas de Bernadette dans la petite ville de Pyrénées, à l'appel du mari. À Lourdes, c'est une démarche. À Lourdes, c'est un ressourcement. À Lourdes, c'est tout un chemin de pèlerins qu'il faut emprunter. Des hommes, des femmes, des enfants, des personnes fragiles et de conditions diverses, des handicapés, des affligés. Bref, un monde coloré qui ne pouvait contenir sa joie et son bonheur de se retrouver à Lourdes après une année et demie d'affliction marquée par la crise sanitaire liée à la maladie, à coronavirus. C'était très douloureux pour beaucoup de gens. On ne pouvait plus aller célébrer la messe ensemble, on ne pouvait plus regarder la messe à la télé, etc. Et là, pouvoir vivre en Père-Lamage où les gens se retrouvent, au plaisir, à passer du temps ensemble, on est proches les uns des autres, même s'il faut faire attention à cause de cette pandémie, mais dans une proximité quand même plus grande, on retrouve cette joie-là. Les pèlerins et les touristes habitués des rues de Lourdes ont pu se faire une idée de l'impact de la pandémie à coronavirus sur la ville dans tous les domaines d'activité, hôtellerie, tourisme, commerce et transports notamment. C'est que Lourdes est considérée comme la ville la plus sinistrée de France par la pandémie de COVID-19. Le pèlerinage de Lourdes pour monde et l'économie de cette localité sonne en son édition 2021 comme un retour à la normalité. L'espoir d'une relance de l'économie locale s'est dépendante de la grotte de Massabielle. Vu que maintenant le sanctuaire est ouvert, il y a tout le monde, toutes les nationalités, les origines qui se croisent et tout. Moi je me dis franchement c'est un groupe, ça fait du bien. Le pèlerinage 2021 par rapport à celui de l'année dernière, c'est que nous n'étions que 600. C'est que cette année, grâce au vaccin, nous avons pu faire savoir plus largement que nous accueillerions tous les malades, tous les pèlerins vaccinés et qui ont fait l'objet d'un test négatif. Ce qui fait que ces années, nous sommes quasiment 3000 à participer à ce pèlerinage. La crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus n'est pas derrière. En d'autres termes, la COVID-19 est encore et toujours d'actualité. A l'ordre comme ailleurs d'où sont venus, les pèlerins, tous en ont conscience. Tartout dans les sanctuaires jusqu'à l'intérieur des cathédrales, le dispositif sanitaire anti-COVID est bien visible, mis en place par l'équipe d'organisation. Sur le site du sanctuaire, le port du masque est obligatoire. L'accès à des lieux comme l'église Sainte-Bernadette et plusieurs salles dédiées aux rencontres et conférences est subordonnée à la présentation d'un pass sanitaire. Des centres de tests anti-COVID ont été mis en place et même les hospitaliers doivent disposer d'un pass sanitaire. On est obligés de faire attention les uns aux autres en portant des masques, en se lavant les mains, en gardant les bonnes distances. Comme beaucoup de célébrations se passent à l'extérieur, c'est plus facile. Donc c'est pas trop lourd. J'ai l'impression que le pèlerinage vit plutôt bien. Les consignes sont plutôt bien appliquées. Nous croyons en Dieu, on ne peut donc pas avoir peur. On vient parce que la Sainte-Vierge nous a promis la guérison, parce que la Sainte-Vierge nous a promis l'amour, parce que la Sainte-Vierge nous a promis la fraternité, la Sainte-Vierge nous a promis la pénitence. Et nous croyons tellement en Dieu que nous croyons que le Dieu est venu pour nous prier la Sainte-Vierge pour qu'elle transmette à son fils notre envie de la disparition de cette pandémie-là. Des malades beaucoup moins nombreux que d'ordinaire, certes, mais les assumptionnistes se félicitent de cette réalité qui se présente comme un succès à l'aune. De la crise sanitaire, il laisse entendre que c'est la première fois en un an et demi que le sanctuaire marial de Lourdes accueille autant de personnes d'un coup. Les personnes malades, pour leur part, n'envisageaient pas une deuxième année d'affilée sans être à Lourdes, au lieu de spiritualité où les grâces du Christ seront largement partagées par la célébration de l'Eucharistie. Heureuse attente de tous ces pèlerins, de toutes conditions, chacun avec son fardeau, mais réunis dans la foi et l'espérance. Soyons des hommes et des femmes d'espérance parce que la vie reprend toujours le dessus à condition que chacun soit prêt à faire l'effort nécessaire pour que cette vie puisse s'enraciner dans l'amour, dans la fraternité. Lourdes revient à la vie. Les pèlerins y apprennent ou redécouvrent l'histoire de Bernadette à qui, entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la Vierge-Marie est apparue 18 fois à la grotte de ce village. Ils repartent de ce lieu rempli de grâces et transformé le cœur en joie. Cette année 2021, c'est au tour du thème, tous appelés à la fraternité, que les pèlerins se laissent marquer par les signes de Lourdes. Dans le contexte de crise sanitaire, les sanctuaires de Lourdes se présentent comme le lieu où les pèlerins se reconnaissent de même père. Ils viennent lui reubler. Ils viennent lui demander à pèses-là, consolation et guérison. En la foi et espérance à l'épreuve du Covid-19 lors du pèlerinage à Lourdes, en France, dossier vide ici réalisé pour vous par Eugène Atoubé. Ici en Côte d'Ivoire, Cafiocaha, village communal de Korogo, bénéficie désormais d'une mosquée moderne pour permettre aux fidèles musulmans d'effectuer leurs prières et noter que c'est un don du député de Korogo. La cérémonie d'inauguration et d'installation du nouvel imam s'est faite en présence du président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmandiakite, le reportage de Kadesu Kodogo. Les fidèles musulmans du village de Cafiocaha 2, à quelques encablis de Korogo, ont désormais une nouvelle mosquée. C'est un don d'un fils du village. L'ex-ministre Mamadou Sanghafoua Koulubali, actuel député de Korogo, dont le géniteur, est à la base de la création de cet édifice. Il a honoré la communauté musulmane du Nord, il a honoré la mémoire d'un serviteur d'Allah, fait mon père El-Aj Yacouba Gro. Il n'y a pas de mot plus grand que le merci. La mosquée baptisée Yacouba Gro Koulibali a pour imam El-Aj Abrahman Siloué, intronisé par le président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmandiakite. Son appel tend vers la paix, la tolérance et la puété. L'appel que nous lançons d'ici, c'est l'appel à l'unité, l'appel à la vigilance pour la sécurité de notre pays et prier aussi pour celui dont l'oeuvre nous a attirés ici, Yacouba Koulibali, Yacouba Gro. Les fidèles n'ont pas voulu garder le silence. Quand vous mettez des enfants au monde, c'est pour perpétuer ce que vous avez fait. Ce que Yacouba Gro a fait, son fils a su sauvegarder, a su perpétuer, a su arroser. Une joie immense pour notre religion. Nous sommes rehaussés dans ce village. On dit merci à Allah. Alhamdulillah, Rabi l'Alamin. Construite en 1984 avec une capacité d'accueil de 100 places, ce sont désormais 500 fidèles qui pourront y effectuer leurs prières. La mosquée dispose de toilettes modernes. La solidarité s'est solidifiée dans notre pays. Une entreprise chargée de la distribution de produits pétroliers apporte aussi un appui au groupement de sapeurs-pompiers militaires, appui matérialisé par la remise d'un important volume de carburant d'une valeur de 30 millions de francs CFA. La société de produits pétroliers Essence ISA apporte son soutien au groupement de sapeurs-pompiers militaires. Soutien qui consiste en la remise d'un volume de carburant d'une valeur de 30 millions de francs CFA et d'un respirateur d'une valeur de 6 millions de francs CFA pour aider les soldats du feu dans leur mission de porter secours. Le GSM, c'est une activité opérationnelle hautement diversifiée et continue 24 heures sur 24 au profit des populations toutes tendances confondues. 30 724 interventions en 2021 soit une moyenne journalière de 84 interventions. Recevoir ce jour un don d'un acteur économique important de notre pays est pour nous une reconnaissance de nos actions et surtout une satisfaction. Le don a été remis par le responsable de la société du produit pétrolier au chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Dumbia. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle vision de nos sapeurs-pompiers qui sont nos sauveurs au quotidien, tant sous nos routes, dans nos foyers et entreprises que dans des milieux périlleux. Nous savons que l'action que nous menons aujourd'hui sera utile puisque notre armée nationale et nos sapeurs-pompiers sont aujourd'hui un exemple à suivre d'agnégation, de dévouement et de dons de soi. Le chef d'état-major général des armées a exprimé sa gratitude au donateur pour son geste citoyen. Il est particulièrement important pour nos militaires de se savoir soutenu par les populations, lesquelles constituent le cœur des cibles de notre contrat opérationnel. C'est pourquoi, monsieur le président directeur général, je voudrais vous remercier. Pour cette aide conséquente, le faisant, c'est peut-être les armées qui en sont les destinataires, mais en réalité, ce sont les populations ivoiriennes et tous ceux qui nous font l'amitié d'habiter en Côte d'Ivoire qui en bénéficieront. La contribution des essences ISA, spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, va contribuer grandement à la disponibilité opérationnelle des hommes du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Le bilan des manifestations des ferrailleurs d'Abobo refusant leur relocalisation à Ondautré dans la même commune est connue. Quatre bus de la Sotra ont été endommagés à l'issue des dégâts occasionnés par les occupants de la casse d'Abobo à Nador. À l'étranger, la CEDEAO a envoyé une mission au Mali pour rencontrer la junte au pouvoir. La durée de la prolongation de la période de transition est au cœur des discussions. La délégation conduite par le Nigérien Goodlaw Jonathan est arrivée hier dans la capitale malienne. Il a eu plusieurs séances de travail. Le médiateur de la CEDEAO et les autorités maliennes cherchent à s'entendre sur un délai raisonnable. La transition de 18 mois arrive à terme fin février 2022. Une nouvelle date de scrutin devrait donc marquer la fin de la transition au Mali. Les armes crépitent toujours en Ukraine. Les combats font rage. Au deuxième jour de l'offensive russe, Kiev est la cible de tir de missiles. Les troupes russes convergent vers la ville depuis le nord, le nord-est et l'est de l'Ukraine. Les 27 de l'Union européenne, réunis donc aujourd'hui, ont décidé de sanctionner le président russe, Vladimir Poutine, et son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, en gélant leurs avoirs dans l'UE. Un sommet de l'OTAN devrait se tenir aujourd'hui en visioconférence. Et d'après l'ONU, la crise enregistre déjà 50 000 exilés. ils ont fui le pays. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Abdoulaye Kone. Très belle soirée et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada